bonjour à tous vincent alors on est parti labourer le fumier pour le maïs alors là c'était une partie qu'on avait labourer au mois de décembre et à côté je vous montrez mon père a épandu le fumier toute la journée alors là il y a un hectare environ à labourer ce soir on est 19h30 je dois tâcher de finir ce soir alors pour commencer on met le pont avant moi c'est un pont avant encore manuel après on enclenche la quatrième lente on pose la charrue et c'est parti on va essayer de finir ce soir là c'est un champ qu'on avait récupéré il y a deux ans j'ai fait des analyses de sol alors il manquait beaucoup de phosphore il avait fait des impasses de potasse aussi pendant 5 ans alors pour redresser tout ça on a mis du fumier sur cette zone d'habitude on le met au mois de février mais vu que ça a pas arrêté de flotter on l'a mis qu'aujourd'hui et ils annoncent de l'eau demain normalement c'est une vernellan de quatre corps je vais vous montrer comment on fait au bout de la chante il faut changer de côté ça s'appelle une charrue réversible ça permet d'éviter de faire des entaches comme on faisait dans les années 80 environ c'est quand même bien pratique d'avoir une charrue comme ça pour vous montrer en gros c'est une charrue vernellan alors elle a des sécurités lames de ressort non-stop je trouve que c'est beaucoup mieux que les les boulons qu'il y avait sur les charrues ou voisins dans le temps cela tu peux avoir des rochers ça va pas ça va tordre la lame de ressort et même des fois caler le tracteur mais bon faut mieux reculer pour éviter de péter tout le système alors là ce qu'on voit en premier plan c'est une rasette c'est ce qui sert en fait à enlever la couche de terre supérieure là où il y a les mauvaises herbes pour les enfouir au fond de la rage et en même temps ça permet d'enfuir le fumier qu'on a mis aujourd'hui derrière la charrue il y a un soc c'est ce qui sert à fendre sur une partie c'est 16 pouces là qu'a fait le fer en fait il sert à rentrer dans la terre après il y a un coutre le coutre lui il sert pour régler le terrage qui soit bien plat le labour et après le versoir c'est ce qui permet de retourner la terre en fait au moins ça permet de mélanger bien le fumier et après tout derrière là bas c'est la roue de terrain elle permet de faire un labour à 18 cm nous on l'a réglé comme ça je trouve que c'est c'est bien alors la labour avec le vent de le vent d'est d'aujourd'hui je trouve que ça a bien blanchi j'espère qu'on va pouvoir reprendre les guérées à tournesol demain dans les gros avec les deux vibre occulteurs bon on pourra pas semer avant la flotte mais au moins on aura rouvert les labours pour les tournesols bon là pour le maïs comme c'est propre on va le laisser encore comme ça si on est je pense pas qu'on les semera au 20 avril cette année c'était à la bourre du mois de décembre il est bien les vers de terre ont fait du bon boulot c'était mon terrain alors on avait pas besoin de mettre de fumier alors on fait les chantes j'appelle ça les chantes aussi comme alex de la vienne vous je sais pas comment vous appelez ça il y en a dans le nord je crois qu'ils appellent ça les tournières en fait les chantes pour nous c'est les bords de de parcelles voilà tout simplement là je vais faire quatre passées comme ça ça fera environ 10 mètres de chintes voilà alors ça se passe comment chez vous en fait ça pleut ça fait soleil si vous arrivez à semer les betteraves les amis et j'ai vu qu'il y en a un qui se met des tournesols dans le sud nous on arrivera peut-être pas à semer si ça pleut cette nuit là en rentrant des 18 hectares de virées de tournesol ça tombait un millimètre j'ai regardé ça devrait pas en tomber ça devrait me laisser le temps de reprendre les juste le tour des parcelles de maïs il y a un peu d'herbe plus sur le bas mais comme c'est démarrer le reste après on voit la dernière fois c'est c'est blanchi seul dessus mais c'est du limon alors bon on va attendre avant de gratter le reste là je vais juste gratter trois mètres on a changé d'outils ici là c'est l'herst rotative c'est un petit mot que je préfère pas trop l'utiliser c'est mieux d'utiliser le vibrocupteur comme on a fait pour les tournesols ça aère le sol ça extirpe les racines comme les rhizomes de chardon de chiendent tandis que l'herst rotative c'est bien pour casser les mottes et aplanir mais sinon ça fait pas du terrain super pour moi je fais encore piquer le tracteur david je ferai en soir un promis on voit par rapport à l'autre jour là c'est du limon alors ça colle pas là ça fait du bon boulot je vais vous montrer quand même le limon ça c'est de la terre vraiment super le limon on fait la 110 quintaux de maïs tous les ans comme je vous disais tout à l'heure j'aime pas du tout l'herst rotative c'est vous voyez là en bordure il ya du chien dents ça fait pas comme le vibro ça ça laisse le chien dents dans la terre même ça le bouture c'est encore mieux bon là on va pas semer le maïs tout de suite parce que les terres sont qu'à 9 degrés celle là on verra dans deux semaines j'espère que ça sera réchauffé et là dans le coup le reste du champ là on va le laisser comme ça pour l'instant on prendra tout au vibro occulteur mais j'ai juste voulu prendre de la chinte où il y avait de l'herbe cela comme on voit là ici il y a les creux de verre de terre il y a quelques mauvaises armes qui commence à naître mais pour l'instant c'est pas méchant on prendra ça j'espère dans deux semaines comme je vous dis pour semer le maïs voilà allez un petit tour ça marche bien qui est 956 on est parti direction le champ que je labourais hier soir en live tweet alors nous voici dans le chantier d'hier soir il y en avait en fait un hectare trente au lieu d'un hectare comme je vous avais dit dans le coup j'avais fini à 22h hier soir alors voilà le fumier est enseveli maintenant on va passer l'air sautative là bas dans le fond comme je t'avais dit benjamin c'est j'avais fait au mois de décembre c'était notre ancienne parcelle donc il y avait pas besoin de fumier je préfère quand même la bourrée le plus tôt possible est-ce que là bon ça va bien se reprendre à l'air sautative mais je préfère quand même passer le vibro occulteur ça va nickel comme tu disais benjamin c'est de la terre facile celle là c'est du limon on y met tout le temps du maïs on peut pas rien mettre d'autre on sort en moyenne 110 quintaux les bonnes années on monte à 125 quintaux sans irrigation bien sûr c'est le long d'une rivière vous voyez bien que c'est une terre assez noire quand même la bourrée hier soir entre 19h et 22h et on peut la reprendre aujourd'hui sans problème allez je vous remercie et à bientôt n'hésitez pas à partager et bonne soirée les twittos